... C'est Dumoulin qui s'amène en attaque pour l'Océanique. Tire dans les jambières de Ménard. C'est repris par Dumoulin. Autre tir qui a raté à la droite du plaie des quatre. Maltais se retrouve dans le coin devant. Ça va aller complètement à gauche de tirer. Et là, c'est le but. Un zéro, Océanique. Un tir de souci qui lentement, mais sûrement, traverse la ligne des buts. Cataraque et Claude se font prendre avec le premier but du match alors qu'on donnait une première présence dans le match au quatrième trio de l'équipe. Et ça se revient à peu près au même moment que dans le match d'hier. Cette fois, un tir haut qui a touché l'épaule droite d'Antoine Coulombe. Il était déjà à genoux. Alors, c'est tombé tout paresseusement derrière lui. Vous voyez par Jérémy Martin. Il y a quand même une sortie. Et là, c'est Baudouin qui a laminé le joueur de l'Océanique du charme à la ligne bleue. Tout un coup d'épaule de la part de Baudouin. Mais lorsque Cazzo a terminé cette séquence-là, il est allé frapper Isaac Campbell à l'autre coin de la patinoire. Et après sa mise en échec, a touché au visage de Campbell. Pépin empêche une sortie sur trois. Passe à Bergeron. Son tiré! Justin Bergeron marque le premier but des Cataraques dans cette série. Un but en avantage numérique. Face à ses anciens coéquipiers, Bergeron récupère une belle passe de Marc-Antoine Pépin. Pépin est arrivé sur la glace, Claude, parce que Pono Marev avait brisé son bâton. Pépin arrive, va chercher la rondelle à la ligne bleue, la remet à Bergeron qui bat. Creed Jones d'un tir. Un adversaire s'amène à la ligne bleue adverse. Il est sur la droite. Baudouin, le tir qui a été dévié. Ça rate le filet. C'est repris par Baudouin. Et le but! Charles Baudouin marque le deuxième but des Cataraques. Et là, c'est la confusion chez l'Océanique, Claude, parce que personne ne savait que cette rondelle était encore en jeu. Creed Jones pensait que le jeu était stoppé. Baudouin a récupéré la rondelle derrière le territoire. Il a marqué un but très facile, mais je n'enlève rien à Charles Baudouin parce qu'il a travaillé comme un forcené sur cette séquence. Claude, la fin! Bergeron prend son temps avant de repartir en plein centre. Passe au centre, complété par Canonica, mais c'était un peu derrière lui. Il n'a pu maîtriser. C'est repris derrière par Xavier Bourgaud. Bourgaud dans le territoire de l'Océanique. Passe la rondelle à Maverick-Bourg. Il est dans le coin. Passe à Bourgaud. De le côté, tire-le-mé! Lorenzo Canonica va chercher le troisième but des Cataraques sur un tic-tac-toe. On n'en voit pas souvent en série éliminatoire, mais là, on vient d'en faire un et tout un de la part des Cataraques. Entrée de territoire réussie par Bourgaud qui remet la rondelle à Bourg. Bourg a été passée. Très bien ce qui se passait devant lui. Remet à nouveau cette rondelle à Bourgault qui, lui, la fait déviée vers Canonica. But ouvert pour le Suisse qui fait 3-1. On y revient après la pause. Les Cataraques se donnent deux buts d'avance. C'est 3-3 pour le Sanic. Ça passe effleuré par un joueur des 4. C'est c'est Beaudoin qui s'amène rapidement en deux contres avec Campbell. Campbell, il va en donner un tir. Et mais! Isaac Campbell va chercher le quatrième but des Cataraques. Bien alimenté par Charles Beaudoin. Claude revirement en territoire central. Beaudoin donne la rondelle à Campbell. Je pense que Creed Jones attendait à ce que Campbell redonne cette rondelle à Beaudoin. Non! Il tente lui-même sa chance dans la partie supérieure du filet. Il fait 4-1. Et avec 5'47 à faire en deuxième période. 4 à 1. Cataraque, on fait la pause. C'est là. Derrière son filet. Biaka Boutoukar repart en plein centre. Avec Campbell à sa poursuite. Biaka Boutoukar perd la rondelle. Ça a été arponné par Campbell. Et c'est Veillette qui s'amène en territoire adverse. Ça passe à atteindre Brunet par la suite. Campbell tire le but! 5-1. Cataraque, Claude. Deuxième but du match pour Campbell sur une superbe passe. Une délicieuse passe de William Veillette. Première passe. Claude n'avait pas atteint la cible. Il avait touché le joueur de l'Océanique au visage. Un peu chanceux d'attuyer les cataraques puisque Veillette a repris cette rondelle. Et le défenseur, lui, était mal en point. Il ne pouvait plus défendre. Donc, c'était facile pour lui de remettre la rondelle à Campbell qui, avec sa grande portée, fait dévier cette rondelle derrière Quichon. Il sortira du banc dans 1'29. Mais en jeu remporté par les cataraques à la ligne bleue, c'est passé à Pépin. Pépin s'avance vers le centre, passe à Baudouin, retourne à Pépin, tire sur réception. Le but! Marc-Antoine Pépin. But marqué en avantage numérique. On demande à Pépin d'amener davantage de rondelles au filet. Mais cette fois-ci, il l'a fait, Claude. Son tir qui transperce le gardien de l'Océanique. 6-6-1. Et les joueurs des cataractes, après le but, en retournant leur banc, jettent un long regard au banc de l'Océanique. Rapidement, chez les cataractes, le capitaine de l'Océanique qui a perdu la rondelle. Vérot ne la voit pas, cette rondelle derrière lui. C'est Bergeron qui en profite pour les quatre. Se lance en échappé Maverick-Bourg. Bourg devant le filet adverse. La feinte, le tir. Quel arrêt de Raphaël Audet face au capitaine. Mais il y aura punition là-dessus pour coup de bâton. Et les cataractes auront un autre avantage numérique. En pareille situation hier, on a accordé un lancé de pénalité à Marc-Antoine Pépin. Cette fois-ci, on décide plutôt d'imposer une pénalité. Et on y revient après la pause. 4-53, faire en troisième. 6-1, cataractes. C'est le hockey des cataractes au 106-9, Maurice. Deux rondelles qui sont dans les patins d'un joueur de l'océanique. Canonica reprend, passe à Pépin qui est près de la ligne bleue. À gauche, tire de Beaudoin. Les buts! Autre but pour Charles Beaudoin. Claude, même si c'est un but qui ne fera pas la différence, c'est quand même un autre but pour le 79 des cataractes. Je pense que ça a été l'inspiration de la soirée. Grosse mise en échec, Claude, alors que les cataractes perdaient 1-0. Aller chercher le deuxième but de la soirée. Et là, vient de marquer un petit bijou. Tire sur réception. Impossible de s'ajuster pour Audet. Claude, à contre-courant. Tire parfait. Allez, Alex Ovechkin, comme Beaudoin le fait souvent.